Le diagnostic est assez compliqué à faire entre d'une part ce qu'on entend dire dans la presse et les différentes personnalités autorisées et l'analyse que j'en fais. J'ai du mal à distinguer. J'entends dire par exemple qu'il n'y a pas de problème de financement de l'économie des PME et des TPE. Les banques considèrent qu'elles font leur travail, qu'il ne faut pas leur compliquer la vie. Mais on peut se demander en même temps si ce diagnostic-là, qui a certainement une part de vérité, n'a pas aussi un autre problème qui est celui de l'autorationnement par les TPE et les PME. C'est-à-dire le fait que les entreprises elles-mêmes disent de toute façon c'est tellement compliqué d'avoir des projets financés par les banques. Les critères sont tellement durs que je ne vais même plus prendre la peine de présenter mon projet. Ou à l'inverse, quelqu'un qui va dire, je pense à des TPE artisanales, qui va dire « Je ne vais rien demander à ma banque parce que si jamais j'ai un pépin avec mon matériel et que j'ai besoin de le faire remplacer, je ne pourrai pas le faire remplacer parce que j'aurai déjà une ligne de crédit engagée. » Alors je ne suis pas pessimiste, mais je pense qu'on est plutôt dans un autorationnement et une auto-censure en quelque sorte que vraiment dans une dynamique économique où tout le monde trouve à financer ses projets et tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je ne sais pas s'il y en a deux ou trois, mais il y a favorisé les dispositifs de coopération et de mutualisation, un peu dans l'optique de gestion collective des ressources, c'est-à-dire la capacité sur des territoires, sur des lieux avec des intérêts communs et les identifier pour pouvoir développer des activités en les mutualisant. La deuxième chose, c'est plutôt du côté bancaire. Il faudrait à tout prix en France arriver à développer et améliorer le financement de l'exploitation et des besoins de trésorerie. La majorité des entreprises, des PME, des TPE qui sont en faillite ou en... Oui, qui sont en faillite, le sont pour des problèmes de solvabilité et de liquidité, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont des clients, mais elles n'ont plus de quoi faire l'avance nécessaire pour répondre aux besoins de ces clients-là. Et je pense que là, on est très mauvais en France, contrairement à ce qui est en Allemagne ou en Italie.